Quand on pense à Mars, la fameuse planète rouge, on pense un petit peu automatiquement aux éventuels martiens. Alors, bon, il y a tous les récits de science-fiction, les petits hommes verts qui viendraient de Mars. On sait aujourd'hui qu'effectivement, ces choses-là sont absolument impossibles, il ne peut pas y avoir de forme évoluée sur Mars. En revanche, il y a cette possibilité assez fascinante qu'il a pu y avoir des formes de vie primitives dans le passé martien, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a eu de l'eau à l'état liquide dans le passé de Mars. On le voit à travers le relief martien qui montre très clairement cette présence d'une eau liquide il y a entre 3 et 4 milliards d'années. Ça veut dire que lors de la formation du système solaire, vous savez, les planètes se sont formées à peu près à la même époque, dans les mêmes conditions il y a 4 milliards et demi d'années, les planètes voisines, comme l'était Vénus, la Terre et Mars, avaient des conditions initiales un petit peu similaires. Alors, les destins ont bifurqué, on a vu que Vénus est devenu un enfer torride à cause d'un effet de serre qui s'est emballé. Mars, au contraire, est devenu une sorte de désert froid, un petit peu pour la même raison, c'est-à-dire que Mars est nettement moins massif que la Terre et n'a pas pu conserver longtemps son atmosphère. Donc, le vent solaire a soufflé à l'atmosphère martienne. Dès lors, l'eau liquide qui circulait sur Mars, à la fois des rivières, il y avait des lacs, des océans, etc., elle s'est évaporée ou alors elle s'est incrustée, elle s'est glacée dans les couches inférieures du sol. Donc, si on fait le pari, non encore prouvé, mais qui reste relativement raisonnable, que l'eau à l'état liquide, c'est l'une des conditions nécessaires à l'apparition, à l'émergence de la vie. Nécessaire, je n'ai pas dit suffisant, mais au moins, on pense que c'est nécessaire. Eh bien, Mars ayant connu ces conditions-là dès son origine, à la même époque où la vie est apparue sur Terre, en en rajoutant évidemment de l'énergie, donc on peut faire le pari qu'il y a eu des bactéries, des formes de vie primitives sur Mars qui sont apparues à l'époque où c'est apparu sur Terre, c'est-à-dire 3,8 milliards d'années à peu près. Après, sur Terre, on sait que cette forme de vie sont restées à l'état primitif pendant des milliards d'années, avant qu'il y ait des explosions de vivants et de diversification. Sur Mars, si ça s'est produit, rien n'a garantie que ça s'est produit, mais si ça s'est produit, ça a dû s'arrêter relativement vite, à cause justement des conditions qui ont bifurqué dans le mauvais sens. Plus d'effet de serre, plus d'atmosphère, tout est gelé, il fait moins 60 degrés en moyenne sur Mars, au mieux l'été à l'équateur, il fait zéro degré. Donc voilà, est-ce qu'il y a de l'eau ? Il reste de l'eau à l'état de glace dans les calottes glaciaires, et puis probablement de l'eau en profondeur, pas en surface. La surface, c'est un désert froid et aride. C'est la raison pour laquelle il y a tant de missions spatiales sur Mars, avec notamment les fameux rovers, ces jeeps automatiques, et là ces engins véhicules robotisés, envoyés d'abord par la NASA, puis maintenant il y a des projets européens, etc., qui scrutent et sondent le sol martien depuis des années pour trouver des terrains propices à une recherche ultérieure, avec des moyens plus sophistiqués, de bactéries fossiles sur Mars. L'enjeu, il est absolument gigantesque, parce que dans le pari que l'on fait sur cette interrogation de la vie dans l'univers, il suffirait de trouver des bactéries fossiles martiennes pour valider le pari, ce qui permettrait après de généraliser l'ensemble de l'univers, parce qu'on sait qu'il y a des mille milliards de planètes dans une galaxie, mille milliards de galaxies, etc. Donc il y a un nombre phénoménal de planètes de type terrestre martien susceptibles d'avoir ces conditions. Mais tant qu'on n'a rien trouvé, on ne peut pas l'affirmer. Donc c'est pour ça que l'enjeu des recherches sur Mars, des recherches de vie fossile, il est absolument majeur, à la fois sur le plan purement scientifique, mais aussi sur le plan culturel et sur le plan philosophique, puisque quand même, cette question, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers, où sommes-nous dans l'univers ? C'est une question qui a de profondes résonances également philosophiques et métaphysiques. Sous-titrage ST' 501